Et yo les gens, ici Gardeau, j'espère que vous allez bien On va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu tuto sur Xplit Comment faire des vidéos, des VOD Sans s'embêter à faire du post, de la post-prod, beaucoup de montage derrière Alors ça va être de la vidéo très simpliste Mais qui peut largement suffire pour du let's play, des petites choses comme ça Tout simplement avec Xplit, la version payante en l'occurrence Qui va vous permettre un peu plus de choses, je connais pas exactement les détails de la gratuite On va pouvoir préparer nos scènes à l'avance Faire du switch entre les scènes, avoir de jolies transitions Et les jolies transitions c'est ce qui va vous permettre aussi De faire comme si vous avez fait des transitions dans un logiciel post-prod Donc là, correctement, vous choisissez votre qualité de stream Bon ça, on va pas aller dans le détail Au niveau de l'output, quand vous faites du local recording Tout simplement, ça va enregistrer une vidéo sur votre ordinateur C'est important à savoir Du coup, concrètement, si je veux, je sais pas faire une vidéo de Elder Scrolls Legend J'ai une scène, déjà prête, où j'ai déjà anticipé le truc Quand je mets cette scène là, pouf, y'a mon intro Donc, hop, on va juste laisser le son de l'intro par contre Si ça va pas être pratique, hop, dans l'idée Donc, qu'est-ce que je fais ? Je lance, je fais Output, Local Recording Paf, je lance l'intro Dès que l'intro est terminée Je remets le son de mon micro Hop, et le jeu est derrière Et là, on a l'impression, on pourrait avoir l'impression concrètement Que j'ai tout simplement monté l'intro juste avant Alors que pas du tout Et généralement, évidemment, au début, je coupe aussi Le son du jeu sous Windows Que je relance juste après l'intro Y'a des petits trucs comme ça, c'est super simple Donc là, ça enregistre, tac, tac, je joue, je fais tout ce que j'ai envie de faire Dans le jeu, blablabla, blablabla La vidéo est terminée Hop, je passe sur ma scène, fin de vidéo Où là, je fais, voilà, abonnez-vous, etc, etc Et dès que j'ai terminé mon petit speech, évidemment On clique sur Local Recording pour arrêter la vidéo C'est tout simple C'est super, super facile Et vous avez une vidéo avec une intro Ce qui se passe au milieu Et la fin Si bien, évidemment, vous avez des coupures à faire en plein milieu Il faut savoir que dans vos raccourcis De X-Split, tout simplement Vous allez pouvoir prévoir, en fait, des façons De mettre des pauses dans l'enregistrement C'est-à-dire que En fait, moi, tout simplement, en faisant Si je suis en train de, je sais pas, de stream du De faire une vidéo sur Elder Scrolls Legend Raccourci clavier Et j'ai paramétré CTRL-S Pour faire une pause dans le local recording C'est-à-dire que je commence ma vidéo Je me dis, tiens, il y a une cinématique J'en ai pas besoin Je fais CTRL-S Ça m'impose le local recording À la fin de la cinématique Je refais CTRL-S Ça reprend le stream Comme s'il y avait une coupure en plein milieu Enfin, ça reprend la VOD Et du coup, ça vous permet À la fin d'avoir un fichier MP4 Qui est déjà prêt Intro Vidéo Avec les coupures nécessaires Outro Et c'est juste à vous De gérer vos scènes à l'avance Typiquement, c'est, voilà C'est les vidéos à préparer Les images, etc Faut savoir que X-Split fonctionne avec du drag and drop Vous faites un clic et glisser Vous amenez n'importe quelle image Allez, hop J'amène une photo Génial La photo est déjà là Je peux les tirer En faire à peu près ce que je veux Et c'est là la simplicité d'X-Split C'est pour ça que ce logiciel est génial Il vous permet Si à tout hasard Vous n'avez que peu de temps Que vous ne savez pas trop faire de montage Ou autre De gérer tout simplement Sans montage D'avoir des VOD basiques Mais qui peuvent être super pratiques Évidemment, pour certaines VOD Que j'ai faites Par exemple Du Les JVC quoi Ou alors encore des vidéos Overwatch Ou d'autres comme ça J'ai besoin de plus de techniques Donc je vais aller sur un logiciel de post-prod Mais avec ça En fonction d'ainsi Vous pouvez faire énormément Énormément de choses D'une façon assez basique Bien évidemment Si vous avez des questions N'hésitez pas à les poster en commentaire En dessous de la vidéo Je vais essayer d'y répondre au maximum Parallèlement à ça Si ce genre de vidéo tuto vous plaît Faut pas hésiter à me le dire Et moi je pourrais essayer d'en faire d'autres Si vous avez des sujets N'hésitez pas à me demander Et je vais voir ce que je peux faire pour vous Sur ce Passez une bonne journée Et je vous dis à la prochaine Tchou Sous-titres par Jérémy Diaz